Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Assère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia C'est tellement beau, frères et sœurs bien-aimés Quelle chose tellement grande, grandiose Quelle majesté, quelle gloire dans ce texte aujourd'hui Même si tout simplement, Marie et Joseph et l'enfant Jésus Pour accomplir ce que prescrit la loi, se dirigent vers le temple Comme d'autres familles Pour leur purification, pas la purification, c'est leur purification dans le texte Alors on pourrait penser que c'est Marie et Joseph Mais non, parce que Joseph étant homme, n'a pas besoin d'accomplir ce précepte de la loi Alors ça serait Marie et Jésus Oui, mais Marie est immaculée et Jésus est l'agneau de Dieu Comme famille pauvre, ils vont acheter deux tourterelles ou deux pigeons Ils n'ont pas les moyens de se payer un agneau C'était pour les riches Mais l'agneau Marie, là, dans ses mains, dans ses bras C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Et ils vont vers le temple Mais juste avant d'arriver au temple Ils sont interceptés Par cet homme saisi par l'esprit Et ça c'est très important Et je prends ici J'aptire votre attention sur ce premier point Pour découvrir ce que Dieu fait L'agir de Dieu qui est tout simple Dans le fait d'une famille comme tant d'autres Qui s'avance pour accomplir les prescriptions de la loi Pour voir l'agir de Dieu dans la vie de tous les jours Dans notre quotidien Pour voir cette transcendance de Dieu Qui imprègne tout ce que nous faisons Tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées Nous verrons tout à l'heure que Justement, les pensées devront choisir Si elles sont pour ou contre le Christ Signe de contradiction Eh bien, il faut avoir l'esprit Il faut être saisi par l'esprit Cet esprit que nous avons reçu le jour du baptême Doit nous enflammer de cette ardeur Ce n'est pas réservé à quelques-uns Pentecôte n'avait pas encore eu lieu Et cet homme, comme cette femme, Anne Était des gens remplis de l'Esprit Saint Ils étaient dans la louange Elles louaient Dieu Dans le jeûne, la prière Elles ne s'éloignaient pas du temple Lui, il avait été saisi par l'esprit Qu'il verrait la gloire d'Israël Que ses yeux verraient le Rédempteur La lumière des nations avant de mourir Et ils courent vers le temple Et ça, c'est important pour nous Si nous voulons vivre dans cette plénitude De notre foi chrétienne Nous devons être remplis du Saint-Esprit Et nous avons reçu l'esprit de Pentecôte Qui nous transforme Cet homme Donc, avant même que Marie et Joseph Et l'enfant Jésus Entre dans le temple Et c'est intéressant Va à leur rencontre Et ce qui brûle dans son cœur Pourquoi ? Parce qu'il connaît l'Écriture Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens Beaucoup de catholiques Ont du mal sur le chemin Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu La parole de Dieu L'Évangile La vérité qui nous rend libres Les Écritures Les paroles de Dieu Sont des paroles Pleines d'esprit et de vie On ne peut pas comprendre Notre chemin sur la terre On ne peut pas comprendre Notre destinée Ni les mystères du Christ Si nous ne sommes pas imprégnés Par la parole de Dieu Elle est plus importante même Que le pain que nous mangeons L'homme ne se nourrit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Mes amis Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Siméon connaissait Isaïe Quand il a vu la Vierge arriver Il s'est souvenu Que la Vierge donnera un fils Et elle l'appellera Emmanuel Dieu avec nous Voyez, il était plein de ça Il s'est tout de suite souvenu aussi Que ça sera la lumière des nations Ça sera la consolation d'Israël Mais il s'est aussi souvenu Qu'il sera transpercé par nos crimes Et après avoir proclamé Dans ce feu de l'esprit Cette gloire des nations Après avoir de ses yeux reconnu Ce petit enfant Comme l'agneau de Dieu Celui qui va entrer Comme disait le prophète Malachi Pour purifier le temple de Jérusalem Bien sûr Parce que faisant partie de ce monde Siméon savait très bien Que les prêtres Les grands N'accomplissaient pas comme Ils devaient le culte de Dieu D'ailleurs Le prophète Malachi A cette époque Les prêtres C'était la cata C'était une grande cata Et c'est pour ça que Malachi Prêche fortement Et dit qu'il va rentrer Pour purifier les fils de Lévi En fait il faut Qu'il rentre dans nos cœurs Ce Christ pour purifier Le temple et nos cœurs Nous le verrons Alors là Siméon sait aussi donc Que celui Qui est la gloire d'Israël Et la lumière des nations Le serviteur Souffrant Sera transpercé Par nos crimes et nos péchés Et il regarde Marie Et là c'est très beau Parce que nous découvrons Le rôle tellement important De la Vierge Marie Il ne va pas regarder Joseph Il se tourne vers Marie Et il lui dit Bien sûr Et toi Ton âme sera traversée D'un glaive Ainsi seront dévoilées Les pensées Du cœur d'un grand nombre Il proclame Jésus Signe de contradiction Je me souviens que Le pape Jean-Paul II Saint Jean-Paul II Avait fait toute une retraite Du temps de Paul VI A Rome Il n'était pas encore pape Sur justement Le signe de contradiction Il proclame Jésus Signe de contradiction Et nous le savons Jésus va manifester La vérité Et les hommes De tous les temps Devront opter Ou pour la vérité Ou pour le mensonge Jésus va être crucifié Pour avoir dit la vérité Il va aller jusqu'au bout Donc il proclame Le destin de cet enfant Qui entre en ce moment Dans le temple Mais il regarde la mer Et là par la mer Il va nous faire rentrer Dans le cœur même du Christ Parce que ce que vit Marie Et ce que va vivre Marie Il s'agit de son âme Et toi un glaive Te transpercera Le cœur L'âme Ce que le Christ Dissent les pères Va manifester extérieurement Dans tout son être Dans son corps Crucifié Cloué sur la croix Marie va le vivre Dans l'intimité De son âme On va à Jésus Par Marie Si on veut aller A l'intérieur même Du cœur Du Christ Et ça c'est quelque chose De très important Pour notre temps Parce que c'est Marie Qui nous prépare Au dernier temps Et c'est Marie Qui nous fait entrer Dans l'intimité Du cœur de Jésus C'est la mère D'ailleurs c'est elle Qui a raconté Cet événement À Luc Bien sûr Ou à Jean Puisque Jean habitait Avec la maman Avec Marie Et qu'elle lui Transmettait Tous les mystères Bien sûr Qu'elle avait vécu Dans l'enfance Comme l'annonciation Comme la circoncision Comme ici La présentation Donc Simeon Se tourne vers Marie Et Il reconnaît Que cette femme Qui a mis au monde L'Emmanuel Dieu avec nous C'est la mère Du serviteur Souffrant Qui sera transpercé Disait le prophète Isaïe À cause de nos crimes Et il proclame Comme le disait Le pape Jean-Paul II Aussi Le destin De la mère Et du fils Du fils et de la mère Du Christ et de l'Église De chacun de nous Si aussi nous voulons Aller au temple Pour offrir à Dieu Notre Jésus Notre cœur Notre espérance C'est un même destin Mes amis Et troisième point Que faire alors Que faire alors Pour que nous aussi Nous puissions dire A la fin de cette vie Seigneur Tu peux me laisser Aller en paix J'ai accompli Ma mission J'ai vu le Christ Je l'ai fait vivre en moi Et je l'ai partagé A mes frères Ça c'est très important Mes amis Il faut être concret Tous nous allons partir De ce monde Vous savez Que la mission Que vous commencez Ici bas sur terre Si vous avez reçu Une mission de Dieu Si vous ne l'avez pas reçu Il en est encore temps De la recevoir Et si vous avez Une ferme volonté De la réaliser Pensez à tous ces saints Qui ont fondé De grands ordres religieux De grands mouvements Et qui ont fait De grandes choses Et bien quand vous partez Vous continuez de l'autre côté Au contraire Avec beaucoup plus De force De lumière Avec la puissance même De Dieu Simeon Anne Et tant d'autres Avaient gardé Dans leur cœur Le peu qu'ils avaient A l'époque C'est à dire L'espérance D'Israël L'espérance D'un Messie C'était déjà ça Evidemment Ça ne pouvait pas être plus Puisque Jésus N'était pas encore venu Et n'était pas mort Sur la croix Il n'était pas ressuscité Il n'avait pas donné l'esprit Mais il synthétisait Toute l'espérance D'Israël De voir Et Simeon A vu La gloire d'Israël Le Messie Jésus Il peut partir en paix Mais nous c'est pareil Il faut qu'on puisse dire ça Avant de mourir Les grands-mères Pour leurs petits-enfants Les grands-parents Les papas Les mamans S'occuper De leurs enfants aussi Les amener Vers le Christ Avoir travaillé Dans l'église Dans telle ou telle chose Pour faire le bien Aider les pauvres Catéchiser Évangéliser Avoir à cœur Quelque chose Pour le Christ Vous devez vivre En ayant à cœur Quelque chose Pour le Christ Qui vous tienne Saisi Comme Simeon Par l'esprit Ou saisi Comme dira l'apôtre Paul Qui vous tienne Nuit et jour Au travail Nous ne vivons pas Pour nous-mêmes Mais nous vivons Pour celui qui est mort Et ressuscité Pour nous Mes amis C'est triste De voir un monde Qui se laisse Engloutir Par l'esprit De diversion Un monde Qui ne suit pas Dieu Un monde Qui a perdu La ferveur De l'esprit Des frères Et des sœurs Chrétiens Qui ne font pas De la prière De la louange Et de la recherche Du visage De Dieu La première Le premier travail Et la chose La plus importante L'unique Nécessaire Dira Jésus C'est triste C'est comme ça Mais vous aujourd'hui Vous pouvez être Saisi par l'esprit Vous savez Ça simplifie Beaucoup les choses Quand on met Dieu A la première place Dans notre vie Tout est relativisé C'est comme quand On est amoureux De quelqu'un D'un homme D'une femme Il peut se passer Beaucoup de choses On s'en fiche On est amoureux On est heureux On ne pense qu'à lui On ne pense qu'à elle Il n'y a pas de soucis Bon mais quelquefois Ça ne va pas par ici Ça ne va pas par là La santé Ça monte Ça descend Il y a Mon Jésus Mon Jésus Ma bien-aimée Ma bien-aimée Mon petit roi Mon petit roi Mon Seigneur Mon Seigneur Ah oui Comme le prophète Simeon Comme cette femme Prophétesse Vivons dans le temple De Dieu Vivons dans l'intimité De sa présence Qui continuellement Nous donne À flot La grâce Sanctifiante Et transformante Pour que nos cœurs Deviennent Le cœur même De Jésus Et je termine Avec ça Le catéchisme Le catéchisme dit Maintenant quelque chose De pratique Le Christ veut Que nous vivions Tous ces mystères En lui Et que lui Il puisse revivre Tous ces mystères En nous Regardez cet enfant Il entre dans le temple Tout petit C'est le premier-né Il est tout beau Il est pur Il est saint Il est divin Il habite en lui La plénitude de la divinité C'est extraordinaire Il va rentrer dans ce temple Trente ans après Il va aussi purifier ce temple Des vendeurs Des collecteurs D'argent Et de tout ce commerce Ne faites pas de la maison De mon père Une caverne de brigands Le zèle de la maison de Dieu Le dévore Pas vrai ? Maintenant Je vous l'annonce Pourquoi ne pas le faire vôtre Et le prendre dans votre cœur Pour qu'il purifie votre cœur Ce temple Ce temple Qui a été construit Par le vouloir de Dieu Ce temple C'est nous Ce temple Où doit régner le Christ Et faire que son règne vienne C'est nous Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple Du Saint-Esprit Dira l'apôtre Paul Pourquoi ne pas prendre ce Jésus Tous les mystères Que nous offre la parole de Dieu Sont des mystères Qui sont éternels Ils sont présents Ils sont là On a célébré la présentation Il y a des siècles Et on la célébrera Jusqu'à la fin des temps Dans notre église Vous pouvez la faire vôtre Cette présentation Et maintenant Dira Jésus Eh bien Saisi par l'Esprit Aujourd'hui Parce que ta parole M'enflamme Je prends comme Siméon L'enfant dans mes bras Prenez-le Prenez-le tous Il est réel Il est vivant C'est pas de l'imagination C'est du réel Du vrai réel Prenez l'enfant maintenant Et dites-lui Je veux un destin commun Avec le tien Comme le destin De la Vierge Marie A été le même Que le tien Moi aussi Je te prends dans mon cœur Purifie mon cœur De ma volonté propre Ah ça c'est la première chose Que le Seigneur va Va purifier Comme le dit Malachi Il va purifier Notre volonté humaine Nos petits désirs Tous nos égoïsmes Tous nos caprices Il va nous donner un cœur Selon son cœur Un cœur comme le sien Prenez-le Je le prends On va faire une ronde On va le prendre On va le faire nôtre On va le laisser nous purifier Nous sanctifier Nous transformer Nous remplir de vie Et de lumière Et une fois que j'ai ce Jésus Eh bien Il est en moi Je suis son temple Mais il est mon temple À ce moment-là Vous pouvez le donner aux autres Vous-même Vous devenez la lumière Dimanche prochain Jésus dira Vous êtes la lumière du monde Vous êtes le sel de la terre Quand tu as accueilli Le Christ dans ton cœur Comme lumière du monde Quand tu as accueilli La volonté de Dieu Dans ton cœur Pour qu'elle te purifie Pour qu'il n'y ait plus Qu'une seule volonté La tienne et celle de Dieu Que ton règne vienne Que ta volonté se fasse Ici Dans mon cœur Sur la terre À ce moment-là Tu peux diffuser son amour À tout le monde Tu deviens vraiment Comme disait déjà La petite Thérèse Depuis le début Jusqu'à la fin Un apôtre Un missionnaire Tu vis dans cet acte De parfait amour Dira-t-elle Tu te donnes à tous Tu as toutes les vocations Puisque tu es amour Au cœur de l'Église Puisque le Christ est en toi Le Christ habite Dans nos cœurs Par la foi Dit l'apôtre Paul Prends-le Tu n'auras plus de soucis Je vous donne Le moyen de vivre heureux Sans soucis Mes amis Prenez le Christ Aujourd'hui Si vous encore écoutez ma voix Ne fermez pas votre cœur Ou vous voulez repartir triste Vous voulez encore Une autre tristesse Vous voulez une vie maussade Vous voulez une vie sans appétit Ou vous préférez Être saisi par l'esprit Par le feu Et embraser Et un jour pouvoir dire Seigneur Je me suis laissé transformer Par la puissance De ta présence en moi Je suis comme toi J'ai accompli ma mission Dites-le maintenant Dans votre cœur Tu peux me laisser Aller en paix Je t'ai vu Ma foi était tellement vive Que je t'ai vu Et je t'ai saisi Je t'ai pris dans mon cœur Et tu as été le roi de mon cœur Ce temple plein de péchés Et de misères Tu l'as transformé Et tu as fait de moi Cette lumière Comme Israël Et tu m'as mis en haut Israël Tu seras la lumière des nations Pour que toutes les nations te voient N'ayez pas peur de votre vocation A la sainteté mes amis Vous devez resplendir De la lumière de Dieu La sainteté n'est pas dans un type de pastoral De faire ou de faire comme ceci Ou de faire comme cela La sainteté est quelque chose de contagieux Et c'est la chose la plus simple Laisse-toi purifier Transformer Sanctifier Brûler Embraser au feu de l'esprit Et là vous donnerez l'esprit A tous ceux qui vous rencontreront Ils vous toucheront Et ils recevront une décharge atomique D'esprit saint Voilà la vraie évangélisation Vous signez Ce n'est pas moi qui ai inventé ça C'est Jésus-Christ Il l'a dit Mes paroles sont esprit et vie Il le dit Mon ministère n'est pas un blablabla Mais une manifestation d'esprit et de puissance C'est tout simple La puissance de Dieu nous est donnée Il est là dans nos cœurs Il suffit de croire Comment si je peux Tout est possible à celui qui croit Et bien rendons grâce à Jésus D'avoir donné Tant de grâce aux hommes Grâce sur grâce La loi est venue par Moïse La grâce et la vérité Nous viennent par Jésus-Christ Et ce Jésus-Christ Il est tout proche Dans ton cœur Amen Jésus, tu es l'amour Qui a dérobé ma vie Je reste seule et je gémis Je ne veux que toi Jésus, tu es l'amour Je suis pauvre et je crie Comment ne pas mourir sans toi J'espère ton paradis Transforme-moi, Seigneur Transforme-moi en toi Je ne peux vivre sans ta présence Je veux seulement être à toi Transforme-moi, Seigneur Transforme-moi en toi Je ne peux vivre sans ta présence Je veux seulement être à toi Jésus, tu es l'amour Et ta vie est à moi Ton corps, ton sang, ta croix Me rendent fou de toi Jésus, tu es l'amour Et je veux t'embrasser Te laisser me transformer Pour que tu vives en moi Jésus, tu es l'amour Sous-titrage ST' 501